Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage de l'éducation à distance. Je suis Yatho Shouzik Oryol, enseignant des mécaniques automobiles. Et par ailleurs, beaucoup d'uteurs au CQ de cours de technologie électronique en classe de 4e année, Maëlle. La leçon du jour est la leçon numéro 4. Et cette leçon portera sur quoi ? Eh bien, cette leçon portera sur le circuit de l'indicateur de pression d'huile moteur du tableau de bord. Vous vous souvenez que la séance précédente, vous avez laissé un devoir à faire à la maison. Je suis sûr que vous avez fait ce devoir. Mais de quoi était-il question ? Eh bien, il était question pour vous, en vous référant à la figure ci-dessous, d'indiquer à quelle température se trouve le moteur. Et la réponse est très simple. Vous vous aidez à trouver la réponse. Vous n'avez qu'à regarder la voie de bilhame. La bilhame est déformée et le contact est établi. Et là, nous avons notre témoin, notre ampoule témoin, qui est en train de briller. Pourquoi est-ce que la bilhame se déforme ? Parce qu'elle est soumise à une température élevée. Par conséquent, le contact est établi et notre lampe va briller. Nous comprenons donc par là que cette figure se trouve à une position où le moteur est en surchauffage. La température moteur est trop élevée par rapport à la normale. La deuxième question était par rapport à quoi ? Eh bien, on a toujours dit qu'en vous référant à la figure ci-dessous, il est important pour vous d'indiquer à quelle température se trouve le moteur. Et pour vous y aider, évidemment, vous avez la lecture là H, c'est-à-dire en anglais hot, qui signifie chaud en français. Et là, vous avez C, cold, en anglais qui signifie froid en français. Et si vous observez très bien, vous allez voir que votre aiguille qui est là n'est pas H et n'est pas C. Mais à une valeur qui est supérieure à la moitié de notre carron. Et qui est rapprochée de H, mais pas vraiment rapprochée de H. Cela montre quoi ? Que votre moteur se trouve à une température normale de fonctionnement. Si l'aiguille dépasse cette position et avance là, c'est déjà mauvais. Là-bas, cela veut montrer la température et il y a une température élevée. Il va falloir que le conducteur aille au garage le plus proche pour qu'on puisse résoudre son problème. A le fond du jour, on va obéir au plan ci-dessous. Nous allons parler des objectifs, des requis, la situation problème, de l'activité d'apprentissage, de retenons, les sites d'application et enfin du devoir. Commençons donc par l'objectif de la séance. À la fin de cette séance, vous devez être capable d'énoncer la raison d'être du circuit de pression du moteur du tableau de bord. Et enfin, vous devez être capable d'expliquer son principe de fonctionnement. Très simple. Voilà les deux objectifs que vous devez atteindre à la fin de cette séance. Mais quelles sont les connaissances que vous devez avoir au préalable pour mieux assumer la leçon du jour? Il serait important pour vous d'avoir une bonne maîtrise de la lecture des schémas. Et deuxièmement, d'avoir une bonne maîtrise dans l'interprétation des signaux des témoins du tableau de bord. Passons donc maintenant à la situation problème. Il est dans un garage de la place. Monsieur Ndjana arrive dans votre garage. Et il émet une plainte. Il dit que l'indicateur de pression du moteur du tableau de bord reste allumé. Alors que le moteur est en train de tourner. Il roule. Mais l'indicateur de pression du tableau de bord reste allumé. Vous pouvez voir là sur la figure. Voilà ça. C'est allumé. Et votre chef de garage. Monsieur Bichéki, pour vous aider à résoudre ce problème, vous posez deux questions. Et ces deux questions seront très intéressantes. Premièrement, il vous demande de donner la raison d'être de l'indicateur de pression du moteur du tableau de bord. Deuxièmement, il vous demande de faire le diagnostic sous forme de tableau qui vous permettra d'apporter des solutions à la préoccupation de Monsieur Ndjana. Commençons donc par la fonction de l'indicateur de pression du moteur du tableau de bord. Son rôle est très simple. Son rôle est de renseigner le conducteur sur l'insuffisance de pression d'huile du circuit de graissage du moteur. Donc, lorsque la pression d'huile dans le circuit de graissage est basse, l'indicateur va signaler au conducteur que non, la pression du moteur n'est plus bonne. Voilà son rôle. Quels sont donc les éléments constructifs du circuit de l'indicateur de pression du tableau de bord? Eh bien, nous avons deux éléments. Premier élément, le manot d'huile, de pression d'huile, qu'on appelle le transmetteur. Il est situé généralement sur le bloc moteur. Et deuxièmement, nous avons le témoin de pression d'huile, qu'on appelle le recepteur. Et il est situé au niveau de notre tableau de bord. Alors, nous allons commencer par le premier élément, manot de pression d'huile. Quel est son rôle? Son rôle est très simple. Son rôle permet d'indiquer une pression insuffisante de l'huile du circuit de graissage au récepteur qui est placé dans notre tableau de bord. Donc, c'est lui qui va renvoyer l'information au récepteur qui est passé au niveau du tableau de bord que la pression d'huile du circuit de graissage est faible. Nous passons donc maintenant au deuxième élément. C'est le témoin de pression d'huile. Quel est son rôle? Son rôle également du SM. Il permet d'informer le conducteur de la pression insuffisante de l'huile du circuit de graissage du moteur. Lorsque la pression de l'huile est insuffisante, le conducteur va s'en rendre compte, comme on peut observer là, que la pression de l'huile est insuffisante. Maintenant, passons-nous à la description générale du circuit. Observez très bien ce circuit. Voici le circuit général de l'indicateur de pression d'huile du moteur. Alors, observez qu'on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix éléments. Dix éléments principaux. Il est donc question pour nous d'identifier chaque élément. Le tableau suivant va nous permettre d'identifier tout chaque élément. Premier élément, c'est la pression d'huile. Moi, pour observer là, ceci, là, ça nous renseigne sur la pression d'huile. Le deuxième élément, c'est le corps métallique. Voilà ça, ceci, c'est le corps métallique. Le troisième élément, c'est la membrane. Qu'à quel élément, c'est la butée métallique? Le cinq, c'est le poussoir. Le six, c'est la coupelle métallique. Le sept ressort, huit vis, neuf isolants, dix témoins de pression d'huile. Je reviens. Donc, voilà notre témoin de pression d'huile. Voilà notre corps. Voilà notre membrane. Voilà notre butée. Voilà notre ressort. Est-ce que vous avez très bien vu la description de ces éléments bien élaborés au niveau de notre légende? Passons donc maintenant au fonctionnement. Comment est-ce que ce circuit fonctionne? Le fonctionnement est également très simple. Très simple. Premièrement, on a la phase de pression d'huile normale. Lorsque la pression d'huile est bonne, la pression d'huile est normale, on a le circuit de graissage. Vous allez voir que là, on a la prise de pression d'huile. En ce moment-là, si la pression d'huile est normale, cette pression d'huile va déformer notre membrane que voici. La membrane va pousser notre poussoir vers le haut. Le poussoir en montant va comprimer ce ressort. En ce moment-là, la coupelle métallique et la butée, le contact est rompu. Il n'y a pas de contact entre cette coupelle et cette butée. Pourquoi? Parce que la pression exercée par l'huile du circuit de graissage est élevée par rapport à la force ou à la pression que peut développer ce ressort. Par conséquent, nous avons cet élément, la coupelle et la butée, dont le contact est rompu. Parce que le poussoir monte vers le haut, en comprimant bien entendu le ressort. Le circuit fonctionne comment en ce moment-là? Le courant qui est de la batterie ne peut pas passer par là pour venir se fermer à la masse. C'est impossible donc que nos témoins puissent être alimentés par un courant. Quand ils puissent être alimentés par un courant, le témoin de pression d'huile reste éteint. Cela montre au conducteur qu'il n'y a pas de problème. La pression de l'huile est normale. Passons donc maintenant à la deuxième phase. Il peut arriver à cause d'un problème que la pression de l'huile chute. La pression de l'huile devient faible. Donc, phase de pression d'huile faible. Que se passe-t-il? Vous allez voir ici toujours. Donc, la pression d'huile étant faible. La pression d'huile est faible par rapport à la force de notre ressort qui est là. Si c'est faible par rapport à la force de notre ressort, le ressort va pousser notre butée vers le bas qui va venir établir le contact avec la coupelle métallique. Vous allez voir qu'il y a un contact établi entre cette butée et cette coupelle métallique. Maintenant, en ce moment-là, le courant va passer comment? Très simple. Le courant quitte de notre batterie. Là, passe par notre lampe. Passe par là. Vient par là. Passe par le corps. Passe par notre coupelle métallique. La butée. Butée, coupelle métallique. Pelle métallique. Passe par, revient par notre corps. Traverse le corps là. Et se ferme à la masse. On vous a bien dit que, généralement, notre manœuvre de pression est positionnée au niveau de notre bloc moteur. Donc, se ferme là à la masse. Lorsque donc, ce courant qui est de la batterie traverse ma lampe et vient se fermer là à la masse, il en va de soi que notre lampe va se mettre à briller. La lampe dont on se met à briller, cela indique au conducteur que la température, la pression de l'huile est vraiment faible. Et quand c'est comme ça, il doit se diriger au garage le plus proche. Mais c'est donc important pour nous de passer à la maintenance. La maintenance qui est très importante pour un conducteur. Il peut arriver que votre voyant d'huile moteur ait une couleur jaune. Vous voyez là, comme ceci. Cela signifie quoi? Premièrement, cela est d'abord un témoin d'alerte. Et la cause, c'est quoi? Quand le voyant est jaune, la cause, c'est que le niveau d'huile est bas ou faible. Quand le niveau d'huile est bas ou faible, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout chauffeur doit faire quoi? Le chauffeur doit faire la pointe d'huile. Donc, le chauffeur doit augmenter la quantité d'huile moteur. Et faire la pointe avec la jauge d'huile. Pour voir si le niveau est déjà bon. Et lorsque le niveau sera bon, vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez démarrer votre moteur, lorsque vous allez vous mettre à rouler, ce témoin va disparaître. Pourquoi? Parce que vous allez faire la pointe d'huile. Voilà maintenant encore une autre phase de maintenance. Il peut arriver que le voyant d'huile moteur est rouge. Comme on voit là. Si c'est rouge. C'est quel type de témoin? C'est un témoin d'alarme. On sait toujours quand la couleur rouge finit. Lorsqu'on roule, c'est dangereux. C'est un témoin d'alarme. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? Avant d'arriver à ce qu'il faut faire, quelle peut donc créer la cause? Premièrement, ça peut être que la pression d'huile est trop faible. La pression d'huile est trop faible. Quand la pression d'huile est trop faible, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, il peut arriver que le conducteur fasse la pointe d'huile moteur. Donc, vous regardez ce niveau d'huile bas. Ce niveau d'huile bas, il est ajouté de l'huile. Vous ajoutez de l'huile, vous prenez vos creches jauges, vous vérifiez. Si le niveau d'huile est déjà normal, mais le témoin-ci ne disparaît pas, ça veut dire que ce n'est pas un niveau d'huile bas qui fait en sorte que la pression d'huile est faible. Par conséquent, il faut faire quoi? Il faut se ramener, il faut aller rapidement dans un garage le plus proche pour pouvoir résoudre le problème. Passons maintenant à la maintenance du circuit de l'indicateur de pression d'huile du tableau de bord. Lorsque l'indicateur de pression d'huile est hors service, ça fait plusieurs causes. Premièrement, on peut avoir la résistance interne de votre mano d'huile qui est coupée. Quand c'est coupé, on remplace quoi? Il faut remplacer totalement notre mano d'huile. Deuxièmement, ça perd que notre fil qui est débranché. Parce que les manos, les fils, ça perd que les débranchés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rebrancher le fil. Et croisémement, la lame peut être grillée, la lame qui se trouve au niveau de notre tableau de bord. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut remplacer immédiatement la lampe. Que retenir? Nous avons vu que, durant cette leçon, que l'indicateur de pression d'huile moteur informe le conducteur de la pression insuffisante de l'huile du circuit de dressage. Je veux dire que la pression d'huile est faible. Notre indicateur de pression d'huile va dire au conducteur que non, la pression d'huile n'est pas bonne. Et quels sont les éléments constructifs du circuit de l'indicateur de pression d'huile moteur du tableau de bord? Nous avons deux éléments. Le témoin de pression d'huile qu'on appelle le recetteur et qui est placé au niveau de notre tableau de bord. Et deuxièmement, nous avons le manœuvre de pression d'huile appelé un co-transmetteur qui est généralement placé sur le bloc cylindre. Mais nous allons passer à l'exercice d'application. On vous dit, en vous référant à la figure ci-dessous de compléter le tableau suivant. La question c'est quoi? L'indicateur de pression d'huile ne s'éclaire plus la nuit en l'antenne. Ça veut dire que lorsqu'on est dans la nuit, normalement, lorsqu'on roule, l'indicateur doit briller. Il n'y a plus. Ça ne s'éclaire pas. Quel peut être le problème? Premièrement, la lampe peut être grillée. Quand la lampe est grillée, qu'est-ce qu'on fait? Il faut remplacer. Deuxièmement, l'alimentation de la lampe peut être coupée. Il faut donc vérifier où il y a eu coupure et remplacer l'alimentation. Également, on peut avoir une mauvaise masse, une masse défectueuse. Qu'est-ce qu'on fait? On va refaire la masse. Nous continuons avec notre essai d'application. On vous dit cette fois-ci que, en vous référant à la figure ci-dessous, indiquez à quelle pression se trouve le circuit de graissage du moteur. Et pour vous y aider, c'est très simple. Regardez-la. Encre la coupelle et la butée. Regardez. Le contact est établi, n'est-ce pas? Très bien. Le contact est établi. Cela vous oriente déjà et vous permet de savoir à quelle pression se trouve le circuit de graissage. Et donc, voilà donc la réponse. Le circuit de graissage du moteur est à une pression faible. C'est-à-dire la raison pour laquelle la coupelle et la butée sont en contact. Et comme c'est en contact, vous allez voir que votre lampe va briller. C'est pourquoi cette lampe est totalement en rouge. Parce qu'elle se met à briller. Troisième question. On vous demande d'effectuer le cheminement du courant du circuit de l'indicateur de pression du le courant circule comment? Légalement, c'est très simple. Légalement, c'est très simple. Si vous observez bien, regardez, le courant gratté de la batterie va passer par notre lampe et ça va passer par notre corps passer par la butée ensuite par la coupelle revenir à la coupelle butée ou venir là se fermer à la masse. Et pour vous aider à voir, regardez, très bien, voilà dans notre courant là, voilà la réponse qui quitte là, passe par le contact, passe par notre lampe, traverse mon corps, là le corps vient au niveau de la coupelle butée, coupelle, butée, corps et se ferme à la masse. Alors maintenant, passez à la résolution de la situation problème. Pour vous aider à résoudre ce problème, votre chef de garage, M. Bittier, qui vous a posé deux questions. La première question était de donner le rôle, la raison d'être de l'indicateur de pression d'huile moteur du tableau de bord. Et la réponse est très simple. L'indicateur de pression d'huile moteur du tableau de bord permet de renseigner le conducteur sur l'insuffisance de pression d'huile du circuit de dressage. Et après, il vous a demandé de faire forme de tableau de diagnostic qui va vous permettre de résoudre le problème de M. Djana. Il se plaignait que son indicateur de pression d'huile reste allumé alors que le moteur tourne déjà. On a plusieurs causes et également d'avoir les solutions où l'on remette. Première cause, il peut arriver que le niveau d'huile est bas. Si le niveau d'huile est bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'appoint, c'est-à-dire il faut ajouter de l'huile. Deuxième cause, il peut arriver qu'il y ait une usure au niveau de la pompe à huile. Si la pompe à huile au niveau des dents sont usées, la pression sera également faible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer totalement notre pompe à huile. Troisième cause, il peut arriver que notre filtre à huile soit polmaté, c'est-à-dire sale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer notre pompe, notre filtre à huile. Et enfin, il peut arriver que notre manot de contact soit défectueux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer notre manot de contact. alors maintenant passer au devoir. Il s'agit de quoi? Premier devoir. On vous dit en vous référant à la figure ci-dessous, indiquer le défaut du circuit de glissage du moteur. Pour vous y aider, observez bien, regardez le voyant ici. Regardez sa couleur. Avec sa couleur, vous pouvez savoir quel est le défaut sur le circuit de glissage du moteur. Deuxième question. On dit en vous référant à la figure ci-dessous, indiquer le défaut du circuit de glissage du moteur. Observez encore là très bien. Vous avez donc dit que quoi? Il est manqué de rouler à une vitesse très élevée. Il est à plus de 220 km. et pendant qu'il roule, vous voyez ce voyant qui brille de pression du lit. Et il a une couleur rouge. Avec cette couleur, vous allez savoir le problème de ce circuit de glissage. Maintenant donc, qu'est-ce qui va vous aider à approfondir vos connaissances? À aller plus loin dans vos recherches, nous avons fait des recherches dans certains sites qui vous permettront d'être aptes à résoudre tous problèmes sur le circuit de l'indicateur de pression du moteur du tableau. Premièrement, nous avons notre site Automobile Cycroyenne, Centre International de Formation HOMES, édition G2000. Et j'aimerais nous avons notre site www.eae42.com Et croisement, nous avons notre site www.autoscout24.fr Notre prochaine leçon portera sur l'indicateur de régime de rotation moteur. www.autoscout24.com blog. et « translator rep storytelling» ou « Sous-titres par Jérémy Diaz